salutations les fighters on va parler du mme qu'est ce qui se passe c'est quoi ce c'est là en fait ça va pas là ok on a fait cette action les fighters il y a quelques semaines j'ai appris que le mma est sur le point d'être légalisé en france pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline je vais vous expliquer rapidement qu'est ce que le mma pourquoi a-t-il été interdit pendant tant d'années en france et pourquoi sera-t-il sur le point d'être légalisé j'en profiterai pour vous partager les résultats d'un sondage que j'ai effectué sur youtube et sur mon compte instagram pour savoir si vous êtes pour ou contre d'ailleurs sur mon compte instagram n'hésitez pas à venir me follow ça fait toujours plaisir ça prend quelques secondes à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis pour savoir si je suis pour ou contre la légalisation du mma en france si bien sûr il vous intéresse et le dernier point qu'on va aborder ensemble le mma est un sport plus dangereux que les autres sujet rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le mma plus précisément le mix martial art appelé free fight dans les années 90 c'est un sport de combat qui regroupe plusieurs disciplines où on peut frapper avec les points les pieds les genoux les coudes comme en bourse thaïlandaise ou encore les saisis comme en boxe sonda et en lutte et le travail au sol comme au jiu jitsu les combats au lieu dans un octogone où on peut gagner par chaos arrêt de l'arbitre et par soumission fait important les frappes sont autorisés au sol la finalité vise à déterminer le meilleur combattant de la reine toutes disciplines confondues si cette discipline porte une sale étiquette c'est parce qu'elle est née sur une forme assez violente pour que chaque participant puisse avoir les mêmes chances de vaincre il n'y avait pas de règles voire pas du tout et ne parlons même pas du poids pour ceux qui cherchent les excuses en clair les athlètes pouvaient rencontrer n'importe quel combattant mais les choses ont évolué au fil des années fort heureusement afin de changer l'image des combats violents et de faire apprécier ce sport auprès des téléspectateurs l'ufc va instaurer des règles strictes 52 au total avec comme ligne de conduite la sécurité des combattants le mma est autorisé dans nombreux pays en europe pourquoi la france a-t-elle tardé si les organisateurs du mma estime que le grillage autour du ring vise à assurer la sécurité des combattants les autorités françaises ne l'entendent pas de la même manière en trouvant ce symbole dégradant malheureusement la cage n'est pas le seul point noir qui dérange des autorités françaises c'est la première raison qui justifie donc la réticence ou mieux l'interdiction formelle de cette discipline qui déchaîne tant d'amateurs en effet selon elle le mix marcel art choque par son caractère violent et impitoyable en cause une règle qui autorise les assaillants à donner des coups de poing et des coups de pieds alors que l'adversaire est encore au sol c'est en l'application d'une ancienne recommandation européenne qui relève les pratiques sportives dégradantes que la loi française interdit les frappes au sol ce qui est un peu bizarre c'est que l'état français nous autorise à regarder ses combats sur les chaînes câblées mais que les compétitions ne sont pas autorisés sur le sol de l'hexagone selon les amateurs et les pratiquants de mma en france ça serait la loi française qui empêcherait la démocratisation du mma en france au travers la mise en place des compétitions en clair les coups au sol sont une attente à la dignité humaine selon l'état français donnez moi votre avis dans les commentaires ça m'intéresse qu'aujourd'hui avec plus de 40 mille pratiquants dans des centaines de clubs en france et un développement mondial sur la pulsion de la puissante ligue professionnelle américaine l'ufc et puis de toute façon il devenait plus difficile pour le pouvoir public de réguler ce phénomène grandissant de nombreux pays en europe ont déjà autorisé ce sport c'est une réalité qui existe aujourd'hui avec un public très varié des femmes des hommes des enfants et ça on peut pas lier il vaut mieux que ce soit encadré c'est dans l'intérêt de l'état français et de ceux qui pratiquent mais je reviendrai dessus plus tard le 24 juin la ministre des sports a lancé un appel qui a pour but la mise au tutelle du mma par une fédération déjà existante et bien sûr la fédération qui sera sélectionnée pourra à partir du 1er janvier 2020 en organisé les compétitions et puis dois-je vous parler de ces fédérations hypocrites qui auparavant montrait les arts martiaux mix art comme un sport violent et qui aujourd'hui se frotte les mains en voyant ses intérêts financiers parce que la ministre des sports est revenu sur sa décision on en parle de ça un bon en somme le mma va être légalisé en france les fédérations intéressées pour remettre d'ici le 27 septembre leurs dossiers qui seront étudiés par un jury de personnalités qualifiées et indépendantes chargées de donner son avis auprès de la ministre entre le 2 et le 6 décembre le comité national olympique et sportifs français fera également connaître sa position la décision finale est donc prévue le 31 décembre concernant le sondage j'en ai fait en mois d'avril sur mon compte instagram d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont pris le temps d'y répondre vous avez été sur à peu près plus de 1000 personnes 95% être favorable contre 5% et d'ailleurs un grand merci à ceux qui me suivent sur instagram c'est des facteurs qui ne l'ont pas encore fait il n'est pas trop tard je vous mets le lien dans la description parce que régulièrement je mets des sondages et puis je vous demande votre avis sur des sujets ou des choses comme ça donc n'hésitez pas et sur youtube j'ai fait aussi un sondage auprès de vous vous êtes plus de 900 fighters avoir répondu et je vous remercie vous êtes 91% à être pour le mma en france contre 9% qui ne sont pas du tout pour la mma conclusion pour ces sondages vous êtes plus nombreux à être favorable pour la légalisation du mma en france bien évidemment le mma n'est pas un sport sans danger comme d'autres sports on peut retrouver des risques de blessures au tennis on peut soit des claquages au ski on peut se briser un os ou encore une simple contusion comme au rugby ou dans d'autres sports si on prend l'exemple de la boxe anglaise le boxeur lui encaisse plus de coups à la tête contrairement aux combattants de mma qui lui peut se mettre dans la cage récemment j'ai fait un sujet sur un boxeur qui est décédé suite à une hémorragie cérébrale après attention il faut pas rentrer dans la psychose c'est sûr que dans tous les sports de combat il ya des risques mais après pour minimiser ça il faut se protéger au maximum il faut être prudent et puis faut pas oublier que lors de compétition il ya des arbitres qui sont prêts à intervenir et on le voit pas forcément quand il ya des combats mais tout autour et des médecins qui sont aussi prêts à intervenir s'il ya la moindre petite anomalie et à secourir le boxeur si voilà il ya un souci au judo par exemple il ya un grand nombre de blessures graves que ce soit en compétition ou hors compétition des fractures qui peuvent affecter la plavicule les coudes les poignets les genoux les chevilles même les orteils et même aussi parfois des traumatismes au niveau des coups c'est sûr qu'à force de tomber au sol avec les vibrations ben forcément ça fait pas du bien aux os on entend un peu moins parler mais c'est une réalité et c'est une des raisons pour laquelle de nombreux judokas arrêtent cette discipline arrivée à un certain âge et là ça ne choque personne parce que les blessures sont internes elles ne se voient pas contrairement à mma où il ya beaucoup de segments que ce soit au niveau de l'arcade de la tête forcément la vue du sang et ben voilà ça fait un peu plus peur l'idée c'est pas de dire que tel et tel sport est meilleur qu'un d'autre mais de faire une brève comparaison des différents risques on pourrait faire un sujet là dessus vous laissez moi votre avis dans les commentaires et dites moi le sport de combat que vous trouvez le plus dangereux qu'il ne faut pas oublier c'est que les combattants de mma sont préparés mentalement ils ont toute une équipe qui gravite autour d'eux c'est à dire des préparateurs physiques des nutritionnistes une équipe médicale des psychologues et j'en passe le jour du combat ils sont plus que près concrètement je suis pour la légalisation du mma en france pour la simple et bonne raison si un jour ça peut éviter qu'il y ait un grave accident ou même un mort et ben oui je suis pour le mma en france qu'elle puisse être entre les mains d'une fédération sérieuse qui va instaurer des règles strictes éviter tous ces pseudo combats clandestins qu'on va fleurir sur youtube et c'est le facteur je vous disais qu'à partir du 2 septembre je vais ouvrir une école de mma la morel team à perpignan et bien entendu je m'entoureux aussi de grands champions comme la team esbury je vous dis pas tout il y aura d'autres champions et fouet va venir à perpignan donner un stage t'arrives très prochainement je vous mets le lien de mon école dans la description facteur on arrive déjà à la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un pouce bleu pour me soutenir laissez-moi aussi un commentaire parce que votre avis m'intéresse sur le sujet et si c'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne c'était si le fight à bientôt les fighters